Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfuckin' bird, man. Ah-ha! On vient d'y offrir une prolongation de contrat de 3 ans à 50 000 par mois à peu près. 51 000 même, donc un gros contrat. Notre deal avec Superstars au Mexique est terminé, mais on ne va pas le renouveler. On va attendre pour refaire notre Monday Night Raw finalement et changer nos shows. On a perdu beaucoup de monde à la WCW récemment, mais regardez bien qu'est-ce qui se passe présentement. Arn Anderson, son contrat est terminé avec la WCW. Stan Henson, son contrat est terminé avec la WCW. David Crockett, Bobby Eaton, Johnny Ace, fuck Johnny Ace. Brian Pillman, son contrat expire. Donc, c'est sûr qu'ils vont vouloir garder Diamond Dallas Page, Dustin Rhodes, Tommy Rich, Ron Simmons, Paul Heyman. Tous ces gars-là ont leur contrat qui expire à WCW. Donc, on peut négocier avec ces gars-là. Là, ce serait intéressant qui est amené là-dedans. Parce que c'est tous des gars qui vont signer peut-être pour genre 2-3 ans certains. Ça fait que si on n'essaie pas de les signer maintenant, on va les perdre. Donc, on peut, comme on a perdu tout le monde à peu près à eux autres, là, ils ont tous signé nos anciens lutteurs puis ils ont fait des oeuvres à notre monde. Ça fait qu'on peut, nous autres aussi, aller piger de leur côté. Essayer de débaucher quelques noms là-dedans. Arn Anderson, il a quel âge Arn Anderson? 35 ans. Imaginez-vous si on met, on re-signe Arn Anderson puis on le met en équipe avec Tali Blanchard. On refait les Brain Busters, là. Ça, ça peut être excellent pour un petit peu de temps. Stan Anderson, je ne pense pas. Crockett non plus. Bobby Eaton, Bobby Eaton, 35 ans. C'est tout un lutteur, Bobby Eaton. Côté popularité, je ne sais pas s'il peut jouer un face. Bien, 79 quand même. Il n'a jamais vraiment été face, Bobby Eaton. On pourrait peut-être faire quelque chose avec lui. Puis lui, on pourrait le mettre, ou sinon, on pourrait le mettre avec Jim Cornette comme leader du Smoky Mountain. Puis Orndorff, on peut, quoi, Orndorff, donner une bonne performance. Bobby Eaton, c'en est un autre qu'on pourrait signer. En plus, Stan Lane. Stan Lane et Eaton, c'était le Midnight Express. Peux-tu faire quelque chose avec ça? Johnny Ace, je ne veux rien savoir de lui. Brian Pillman. Brian Pillman, ça, c'est sûr que c'est probablement le number one guy qu'il faudrait qu'on signe de la WCW. 31 ans, on pourrait l'intégrer au storyline avec Brett, avec Owen. Ce serait malade. DDP, je ne pense pas le signer pour l'instant. On va le laisser là-bas se développer. Dustin Rhodes, Dustin Rhodes. C'est dans le temps qu'il est arrivé pour faire Goldust, ça, à peu près. Fait qu'on pourrait signer Dustin Rhodes, possiblement. On pourrait essayer. Il y a 24 ans, Dustin Rhodes, présentement, dans ce temps-là. Fait qu'il y a plusieurs des noms qui me tentent. Ron Simmons. Ron Simmons. Ce n'est pas dans le temps de Farouk encore, en 93, mais c'est un autre nom qui pourrait être intéressant. Je ne sais pas combien de temps qu'ils vont signer. Paul Lehman. Paul Lehman, non. On a déjà bien des bons managers. Disons qu'on va faire... C'est quoi, le... 4 ans à Arn Anderson. C'est à part de moche. 4 ans à Arn. Combien de temps qu'il me reste pour Todd? Je pense que Todd Lee, on l'a pour un bout. 3 ans. On peut bien essayer. On peut bien. Ça fait beaucoup de monde, mais écoutez, en même temps, on est une grosse fédération. Ah, voyez donc. Bon, on va essayer d'offrir un contrat à Arn Anderson qui s'est fait offert 4 ans à 21 000. On va essayer 4 ans. Donc, on va offrir un peu plus pour qu'ils viennent avec nous. 25 000, admettons. Ah, ouais, on ne peut pas aller à autre chose. Donc, on va faire un off à Arn Anderson. Sanson, non. Bobby Eaton, c'est quoi, l'offre qu'ils leur ont donné? 4 ans, Eaton, aussi. Ouais, Bobby Eaton, on essaye. On essaye. Ah, il va... Eaton qui a la loyalty à la WWE, donc il ne veut pas venir. Pourtant, Eaton ne devrait pas avoir... Il ne devrait pas être loyal à la WWE. W. Jim Cornette en plus. Parce que c'est quelque chose que je peux toujours changer. Si vraiment ça m'intéresse. John Yace, non. Pillman. Pillman, c'est sûr que lui, c'est le top priority. C'est parti ! Et on me, Dustin Rhodes All I see, c'est Dustin Rhodes Dues now Tom Erich Et quel âge d'amuse 37 ans Ron Simmons, je pense qu'on va, je pense pas qu'on va signer Simmons tout de suite I did that Worker Bobby Eaton On va y arriver sa loyalty None On va se laisser une chance 4 Not covered All right, donc on a fait une coupe d'off de contrat pour l'instant All right, on s'en va pour notre show cette semaine Euh On sait qu'on a un match de prévu entre les New Rockers Contre Crush et Yokosuna Plusieurs choses pour nos bichos aussi Bretard sera sûrement en action On va avancer Aux Superstars Là on va avoir moins de On est pas au Mexique là cette semaine Mais écoutez Losing Losing Japanese National Battle Oh Un incident avec Dog Furnace Oh oh Il fait un... Il était juste cheerful Tant mieux Tant mieux, tant mieux Hum Middle on Coco Beware Et Razer Ramon Fait un bout qu'on a pas vu Razer Et j'ai pas de match pour lui Mais j'ai un gros match pour lui Euh... A Wrestlemania Et euh... Wild Rumble C'est sûr qu'il va être... Qu'il va être... Hein? Il va être un... Il va avoir un... Un gros rôle aussi Euh... Razer Ramon Qui était impliqué dans la rivalité là De Rick Rude et Mr. Perfect aussi Euh... Ah ben en Ontario on prend bien du monde On va aller au Cops Coliseum On fait ça nos... Nos... Au Québec on est-tu aussi populaire? Au Forum de Montréal Ah wait on... Ah c'est juste français Ha 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 On peut pas aller juste en français Ça devrait être French and English C'est pas euh... Pas bien fait! Parce qu'on peut pas faire de promos Si on fait ça Cops Coliseum 15 000 Barry Molson Center C'est quoi la place la plus grosse en Ontario? Un couple de 15 000 30 000 Maple Leafs Garden On va au Maple Leafs Garden All right On va faire nos shows au Canada Pourquoi pas? Euh... On a des montres qui sont moins populaires au Canada Mais c'est pas grave On s'en va au Canada cette semaine All right! On book notre premier show les Superstars On revient avec les résultats A tout de suite All right! On est prêt pour les résultats des Superstars En direct du Maple Leafs Garden À Toronto Ça fait environ une semaine J'ai pas enregistré la vidéo J'avais fait le show déjà Occupé J'avais hâte de faire le show au Canada Surtout euh... On a signé pas mal de monde Ou on a essayé de signer pas mal de monde Donc j'avais hâte de continuer On commence ça en pre-show Trois matchs Barry Houston contre Timothy Well Timothy Well l'emporte avec son pal driver en 8'25 Barry Houston de notre développement Qui vient faire son tour Ça donne un 42-48 pour Timothy Well Deuxième match de pre-show Shining Force va contener Lightning and Thunder Et les Shining Force vont l'emporter en 8'06 Lorsque Jackie Fulton va défaire Lightning avec son Heinz Driver Ça donne un 45-44 au Patriot 51 à Jackie Fulton 27 et 28 à Thunder and Lightning Lightning qui est meilleur Ses flingues et ses performances Avec ce match-là Et dernier match de pre-show Mentor va affronter Big Tilly Et Big Tilly va aller chercher une victoire Contre Mentor avec son Eloy Qui est en 8'04 Mentor qui est on his way out Fait qu'on s'en sert pour mettre Un autre de nos butt-cartes Over en Big Tilly Ça donne 47 On ouvre la carte principale Avec la musique du Hitman Bret Hart En fait avec la musique de Davey Boy Smith Bridge Bulldog va s'amener Juste sur la rampe Et la musique de Bret Hart va arriver Et Bret et Bulldog vont faire leur entrée Les deux ensemble Donc on commence ça par un match par équipe On est au Canada Match par équipe avec Bret Hart Et British Bulldog Pour ouvrir le show Donc ils commencent avec leur entrée Grosse entrée au Canada Chez eux Ça donne un 100% Et le match tag team Bret Hart et le British Bulldog Va affronter les Yukon Lumberjacks Et Bret Hart avait affronté John Nord la semaine passée Ils vont aller chercher une victoire Art et le Bulldog En 7'41 Lorsque le British Bulldog va défendre Scott Norton avec un Military Press Slam Bret Hart améliore ses performances Donc 90 pour le Bulldog 92 pour Bret Hart 73 pour John Nord Et 45 pour Scott Norton Et après le match Bret Hart et le Bulldog vont prendre le mic Et vont faire des promos respectifs Bret Hart qui dit qu'il va affronter Big Josh Big Josh qui s'est présenté là Comme le challenger de Bret Hart au Saturday Night Main Event Bret Hart qui ne recule jamais devant un challenge Donc il veut avoir un bon premier match en pay-per-view À son retour Et le British Bulldog va avoir la plus grande chance de sa carrière Le plus gros match de sa carrière pour lui Lorsqu'il va affronter Sid Pour le titre de champion de la WWE Et donc voilà Et l'Undertaker sera d'ailleurs le garde ringside Le deuxième ref Comment on appelait ça là ? En tout cas le gars qui va s'arranger pour qu'il y ait l'interférence Hein ? Donc voilà, le Bulldog et Bret Hart vont coter des promos respectifs là-dessus Et la foule semble bien apprécier 97 Par la suite on s'en va direct backstage Lord Alfred Days est avec Il est dans son bureau Owen Hart arrive Il dit qu'est-ce que c'est ça ? Le start du show Hein ? On est au Canada Comment ça c'est pas moi qui a ouvert le show ? C'est Bret Hart puis le Bulldog Encore du favoritisme Comment ça c'est mon frère qui a tout ? Il vient de revenir Moi tout ce que j'ai fait depuis qu'il est parti Puis j'ai rien eu Alfred Days disait ta minute là Wow 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 On est au Canada Chez vous Owen Tu veux un gros spot ? Et bien je t'ai booké pour le main event à la place C'est là Owen qui part arrêt Ah ok Désolé M. Hayes là C'est correct Il dit c'est qui j'affronte dans le main event Et Alfred Days qui dit Ben le main event Owen Hart tu vas affronter Le macho man Randy Savage Dans le main event Et là Owen Hart qui était de bonne humeur Oh En la souris Qu'il arrête un peu Il dit ah ouais macho man Colin Dubin Ben il dit ok c'est correct Puis je vais montrer que c'est moi le futur de WWF Chez nous Je vais chercher une grosse victoire au Canada 95 pour le petit segment backstage Par le suite le Heartbreak Kid Shawn Michaels va affronter Henry O. Godwin Dans un match non-title Et le showstopper va l'emporter avec un switch in music en 7 minutes 43 Ça donne un 79 90 à HBK Et 45 à Henry Godwin Et HBK va prendre le mic par la suite Et va commencer à tonter là Jim Nidart et Lex Luger On va commencer par Lex Luger Lex Luger Le monde dit ce qu'ils m'ont battu deux fois Qu'ils aient un futur chance au titre intercontinental Ça n'a pas rapport Il dit il a gagné un match parce que Par contre tente Puis dans la Survivor Series il m'a éliminé à cause du gros plein de merde d'Ayoko Ça n'a aucun rapport Il ne devrait pas être number one contender du tout Puis l'autre là L'autre avec la petite barbuchette Jim Nidart Adoptive Le genre de fils adoptif du Canada ici Un autre gros plein de soupe Il n'a jamais rien fait de bon dans sa carrière Toujours son beau frère qui l'a traîné Et là Sean Michaels avec ces mots-là Jim Nidart va faire son apparition Jim Nidart qui ne va même pas parler Il va courir comme un gros taureau Rentrer dans le ring Il va charger Michaels Un genre de spear Il va emmener Michaels au sol Il va commencer à l'attaquer Badding, badang, badding Un couple de gros coups de poing Il va faire un power slam à Michaels Michaels va rouler à l'extérieur du ring Il va sauver backstage Et la foule va apprécier le segment Et Jim Nidart qui va dire On va se voir au Saturday Night Main Event Michaels 97, donc beaucoup de fanservice au Canada Tag team match par jour On avait parlé de ce tag team match qui allait arriver Les New Rockers vont refaire équipe ensemble On les avait séparés pour des storylines Pendant quelques temps Mais ils vont retourner en équipe Ils vont affronter Yokozuna et Crush Pour faire suite à ce qui s'est passé Dans les dernières semaines Même dans les derniers mois Et ça va être un bon match de 16 minutes 28 Un bon match par équipe La victoire va aller du côté de Yokozuna et Crush Yokozuna va défaire Leave Cassidy avec son Banzai Drop Ça donne un 63 à Cassidy 79 à Marty Jannetty 68 à Crush Et 76 au gros Yoko Qu'on essaie de monter comme gros Il top Main Eventer Mais c'est sûr que c'est long Normalement il est arrivé et il l'était déjà Mais il est pas assez populaire à Yoko Il fait juste des matchs Là il est rendu à 76 là Il reste quelques croûtes à manger Ben c'est un gros mangeur Donc ça devrait pas être un problème Marty améliore ses Rumble Skills Et Yoko ses Technical Skills Par la suite Et par la suite Yoko va amener Marty Jannetty là Sur le bord du poteau Il dit Toto à Jannetty à manger le Banzai Drop Parce que Liv Cassidy l'a mangé dans le match Et c'était Marty qui avait eu de la misère avec Yoko Dans un des segments il y a quelques semaines Et Lex Luger va se faire Va arriver Luger va donner Crush va descendre à l'extérieur du ring Pour essayer de pogner Luger Luger va donner tout un close-in à Crush Qui va faire un flip Va monter dans le ring Va pousser Yoko Qui va tomber à l'extérieur du ring De la troisième corde Sur l'apron à l'extérieur Et Lex Luger va aider à relever Marty Jannetty Et les deux vont comme attendre Yoko et Crush dans le ring Et Crush et Yoko Monsieur Fuji va dire C'est terminé on s'en va On a plus rien à faire ici Donc Lex Luger qui va venir sauver Marty Jannetty On sait que Lex Luger va affronter Yokozuna À Saturday Night Main Event Un de nos gros matchs On a plusieurs bons matchs là Au Saturday Night Main Event Donc Luger va venir sauver Marty Pour encore une fois Continuer avec sa rivalité avec le gros Yoko 98 Par la suite Par la suite on a un segment Les Natural Disasters Vont arriver sur le ring Et ils vont commencer à célébrer leur victoire De la semaine passée contre les Legion of Doom Et là ça va amener les Twin Towers Là Big Bossman et Hakeem Qui vont faire leur apparition Bossman et Hakeem Ils disent vous célébrez comme si vous avez gagné le Super Bowl Les boys Ils disent vous avez gagné parce que Les Head Shrinkers Ils sont mêlés de ça Et ils ont attaqué les Legion of Doom Qui étaient très faibles avant le Main Event C'est la seule raison que vous avez gagné Vous trouvez toujours des façons pour gagner Et depuis que moi et Hakeem On a reformé notre équipe des Twin Towers Vous nous évitez comme la peste Et bien là Je vous annonce que À cause de ce qui s'est passé là Animal et Orc Qui sont mal en point Ils ne seront pas capables de compétitionner À Saturday Night Main Event Puis parce que vous avez blessé Rick Steiner Qui est encore blessé Qui ne peut pas compétitionner À Saturday Night Main Event Bien les Challengers pour votre titre C'est donc Les Twin Towers Donc le Big Boss Man et Hakeem Qui vont affronter Les Natural Disasters Les Disasters contre les Twin Towers Une tonne dans le ring Une tonne Peut-être plus qu'une tonne Mais tous des gros Gros messieurs Le Boss Man a perdu pas mal de poids À cette époque Mais quand même Donc 97 Les Twin Towers Vont affronter Les Natural Disasters Les Disasters Et Jimmy Hart Qui semblent hors d'eux-mêmes Dans le ring Ils ne veulent vraiment pas affronter Les Twin Towers Mais ils n'auront pas le choix Donc le match pour les titres Par l'équipe qui est seté Pour Saturday Night Main Event Les Disasters contre les Twin Towers 97 pour le segment Stan Lane va affronter par la suite Le bad guy Razor Ramon Donc on donne un Un gars de renom à Razor Comme opponent Razor va l'emporter en 8-14 Avec son Razor's Edge Donc Razor Ramon l'emporte 85 pour Ramon Et 45 pour Stan Lane Mr. Bob Backlund Et Backstage Va faire une promo Va parler de Vader Va dire que Vader Ça a été signé Saturday Night Main Event Tu vas m'affronter Bob Backlund Va faire son retour En pay-per-view Au Saturday Night Main Event Pour affronter Vader The man they call Vader Qui fait le carnage Depuis son arrivée Et Backlund qui dit Qu'il va venir à la défense De tout le monde Saturday Night Main Event On va pas se laisser Bully Par Teddy Long Et par Vader Certains 67 Mr. Perfect Lui va parler de Tolly Blanchard Il dit qu'il a attaqué Blanchard Blanchard qui On dirait que lui aussi Qu'il a gagné quelque chose Il dit la raison pour laquelle Ils ont gagné le match Au Survivor Series C'est parce que Perfect A été sorti au début Par l'arbitre Lui et Roode ont été éliminés Ils peuvent pas se sentir Un puis l'autre Et un moment donné Ils vont s'affronter Mr. Perfect et Rick Roode Dans un match 1 contre 1 Pour clôturer ça Mais en attendant Tolly Blanchard Qui s'élèvent comme un bon Quand il a pas fait grand chose Dans le match À Saturday Night Main Event Les gens vont avoir Tout un match Un match technique Entre deux techniciens du ring Mr. Perfect Qui va affronter Tolly Blanchard Donc Perfect Qui est bien confiant De ce match là Qui dit qu'il va remettre Blanchard à sa place Et le Macho Man Randy Savage Va faire son entrée Pour le Main Event Par la suite Ça va lui donner un 100% La foule qui apprécie L'entrée De Randy Savage Et le Main Event Nous donne un 87 seulement Pas plus que ça On va savoir un peu plus Le match se termine clean En 17 minutes 48 Une victoire Du Macho Man Randy Savage Qui va battre le Rocket Au Winart Avec la descente du coude De la troisième corde Ça donne un 87 Donc 87 à Savage 89 à Winart Qui donne toute une performance Chez eux Savage était peut-être Un petit peu moins populaire Au Canada Peut-être Pour ça qu'il y a juste 87 Pourtant il nous donne Des bonnes performances Pas que c'est pas bon Mais Savage c'est sûr Qui est sur le decline Le physical ability Mais c'est notre Notre figurehead Randy Savage On le garde comme Dans le top Certains 87 On termine le show A Toronto De cette façon Avec un bon 92 Donc on reprend un petit peu De poil de la bête Et on monte notre popularité Dans 20 régions C'est bon C'est bien bon ça Oh et là il aura plusieurs Plusieurs choses À cause des offres de contrat Est-ce que le monde va venir avec nous Ou pas Ou quoi C'est quoi qui se passe Oh boy Double ECW Is looking at Davey Boy Smith Ça c'est sûr Qu'on va faire Tout ce qu'on peut Pour garder le British Bulldog J'imagine qu'il va vouloir Rester avec nous Vu qu'il y a bien de la famille Ok Donc Brian Davey Boy Smith Oh on a gagné un point De talent Ça c'est bon ça Parce que ça fait plusieurs Un show qu'on fait Competing Sans Sans show Sans show Bon Ok On commence avec Davey Boy Smith Your offer is currently not being Fait que nous autres Il leur offre 4 ans Pour 55 000 Nous autres on offre 353 000 4 ans 58 000 Donc voilà le Bulldog Qui semble aimer mieux notre offre Par la suite Les offres qu'on a Des Brian Pillman Arn Anderson Bob Eaton Et Dustin Rhodes On a des Rival Bid Update Donc Brian Pillman Euh Les gens voudraient qu'on amène Your offer is not being seriously considered 4 ans à 19 000 On va monter notre offre de 4 ans à 20 000 Pour Brian Pillman Pour Brian Pillman Arn Anderson 35 ans Arn Anderson C'est sûr que C'était plus Pillman Mettons qu'on voudrait avoir Mais Arn Anderson Pourrait être bon Pourrait être Ben bon C'est quoi l'offre ? 5 ans à 26 000 Arn Anderson Par contre après ça peut devenir Si il ne l'a plus Tu sais Ça peut devenir un bon road agent Là tu sais Ou même un manager Mais 5 ans Arn Anderson Qui l'offre Wow Écoutez on va euh It will be one of the two offers Fait que là il hésiterait Arn entre notre offre Puis le offre Fait qu'on va le laisser choisir Euh Bobby Eaton Un autre gars de 35 ans Un autre gars qui était Tout un lutteur Bobby Eaton Pourrait jouer un babyface Je pensais Si mettons qu'on signe On pourrait le mettre babyface Mais en même temps C'est tellement un bon yield Puis avec Jim Cornette Bobby Eaton Avec toute l'histoire qu'il y a Euh Mais c'est sûr que ça aiderait nos jeunes Donc on va voir Euh 5 ans à 17 000 Ça en est un autre ça Qui peut facilement être un road agent Bobby Eaton On va lui donner 5 ans à 19 500 On va voir ce que ça va donner pour l'instant Et Dustin Rhodes Dustin Rhodes Qui a juste 24 ans à l'époque Est-ce qu'on l'amène en Goldust Ou en Dustin Rhodes Si on l'amène On pourrait l'amener en Goldust C'est à peu près dans ce temps-là Il me semble Qu'il a commencé Ok c'est quoi l'offre Euh 314 000 315 000 One of the two Ok On va laisser ça comme ça pour l'instant On va laisser une journée se passer User Talent Point Ça c'est bon ça User Talent Euh Un point de plus en créativité On va savez ça Bon là Les shows terminent bientôt Parce que On va faire Monday Night Raw aussi Là on va arriver dans une nouvelle era Puis là ça nous prendrait un gros Monday Night Raw Comme Premier Raw hein On pourrait qu'on ait des combats de championnat et tout Il faudrait penser à ça Euh En attendant on va avancer pour nos B-Show Euh 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 On peut avoir un petit medal Entre Lex Luger Et Hakim Qui n'a pas d'effet Euh On peut rester au Canada On peut aller au Québec Peut-être Euh Euh Québec disons Euh Entre 2-3000 Peut-être Entre 2-4000 Une place qui parle anglais à 2-4000 Ce sera pas facile au Québec je pense Ah Colisée des Bois-Francs À Victoriaville Il parle anglais Mais à Gatineau Il parle anglais C'est bizarre Ben ici il parle anglais On va aller là On va aller au Colisée des Bois-Francs Pour nos 2 B-Show cette semaine On s'en va booker ça On commence ça avec le All-American Wrestling On revient avec les résultats à tout de suite Alright on est prêts pour notre premier B-Show On est au Québec dans les Bois-Francs Au Colisée des Bois-Francs Euh Pre-Show Bob Hawley va affronter Carl Stiles Et Carl Stiles va l'emporter par soumission en 7-34 Euh Oli est là de notre développement Carl Stiles avait changé sa gimmick pour lui mettre la gimmick de Enforcer Below Average Et Too Soon Fait qu'il sera pas content Euh Mais Carl Stiles c'était comme notre genre de bodyguard là Pour le clan de Jim Cornette Le Camp Cornette On les a vus quelques fois en B-Show On continue de les voir pour qu'ils s'introduisent comme il faut 26 pour le match Et deuxième match de pre-show Men on a Mission va affronter Paul Romain et Tom Brandy Donc on a rappelé Men on a Mission de notre développement Pour affronter Romain et Brandy Les deux Italiens Ils vont l'emporter en 8-26 Lorsque Paul Romain va défaire Bobby Knight avec son missile Dropkick 58 pour Romain 50 pour Tom Brandy Mable et Mo s'améliorent grandement dans le match On ouvre le show avec Vader qui va affronter Ice Train Et Vader va l'emporter en 8-28 avec son Vader Bomb Vader donne un 60 pas trop populaire au Canada j'imagine J'imagine que c'est pour ça Donc Vader qui l'emporte assez facilement Ice Train qui donne une bonne opposition mais pas suffisant pour battre le gros Vader Donc Vader va affronter Bob Backland au Saturday Night Main Event Promote Adam Bomb par la suite Adam Bomb sera dans le Main Event contre Coco Beware Et ce soir Adam Bomb qui promet la revanche Bomb qui avait été éliminé par Coco au Survivor Series Donc ce soir c'est la revanche d'Adam Bomb 69 Tag Team Match par la suite Kemp Cornett, Buddy Landell et Austin Idol vont faire équipe pour affronter le 1-2-3-K de Scott Putsky On sait que quand ils ont commencé le Kemp Cornett ils ont attaqué Putsky La semaine passée le 1-2-3-K est venu à la défense de Putsky Et il y en avait mangé toute une Et bien c'est les Heels qui vont l'emporter Pendant que l'arbitre ne va pas regarder Jim Cohen va donner le coup de la raquette de tennis dans le dos de Scott Putsky Idol va en profiter pour faire la prise en 4 par la suite Et victoire de Kemp, Cornett, Landell et Austin Idol l'emporte contre le Kidd et Putsky 1-2-3-K d'améliore ses performances Scott Putsky améliore ses performances aussi On va continuer cette storyline du début de l'arrivée du Kemp Cornett dans le prochain show Par la suite Backstage, Ted Debiassé et Backstage avec IRS et Debiassé qui va promote le match Le Dog Caller match au pay-per-view au Saturday Night Main Event En fait on va mettre fin à Barry Windham une fois pour toutes Et c'est IRS qui va s'occuper de ça dans le Dog Caller match contre son ancien partenaire Barry Windham Je pense que Barry Windham d'ailleurs est le parrain de Bray Wyatt des enfants de IRS, je pense C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Windham Rotunda 100% Par la suite Big Josh va affronter Rambo, va l'emporter avec son Bridging German Suplex Victoire facile de Big Josh en 4-55 qui démolit Rambo Ça donne 53 juste pour mettre Big Josh over parce qu'on sait qu'il va affronter Bret Hart au pay-per-view Saturday Night Main Event Jim Nightheart s'en vient par la suite sur la ligne, va faire une vraie promo pour parler de Shawn Michaels Il va dire qu'il n'a jamais eu la chance d'aller pour un single title dans sa vie Et finalement grâce à sa persévérance et grâce à sa victoire entre autres au Survivor Series Il va pouvoir affronter le Heartbreak It Shawn Michaels et Nightheart qui va donner tout ce qu'il y a pour aller chercher le titre intercontinental au Saturday Night Main Event Il veut remercier le peuple au Canada de toujours avoir été derrière lui et de l'avoir adopté Donc 94 pour la belle promo de Jim Nightheart Et le Main Event ce soir, Coco Beware va affronter Adam Bomb Et surprise, Coco Beware va l'emporter avec son Bird Buster en 11-57 On donne une bonne victoire à Coco contre Adam Bomb Bomb, sa montée est quand même pas pire mais disons qu'il a comme atteint un plateau Donc on a pas assez de babyface Donc on donne une belle victoire à Coco contre Adam Bomb On continue d'utiliser Beware à milieu de carte un peu Ça donne un 60 quand même, pas mauvais Adam Bomb améliore ses performances avec ce match là Ça nous donne un 70 Et on va faire notre deuxième bichot, toujours à la même place au Québec Donc on va booker le Wrestling Challenge et on revient avec les résultats, à tout de suite Alright, on est prêt pour notre dernier show de la semaine Le B-Show, le Wrestling Challenge On est toujours au Québec au Colisée des Bois-Francs En pre-show, on a tout un bon bichot ce soir pour nos amis dans les Bois-Francs En pre-show, Maintenant la machine va affronter Bam Bam Pegelo et Tatanka De la Million Dollar Corporation que je voudrais mettre en équipe Donc on va les essayer, voir s'ils ont une bonne chimie Ils ont pas une bonne chimie, mais ils ont pas une mauvaise chimie Fait que c'est pas si pire Bigelo qui a shone dans le match, tant mieux Victoire de Bigelo et Tatanka Lorsque Bam Bam va défaire Mable avec son Diving Headbutt Donc victoire de la Million Dollar Corporation, 58 Et deuxième match de pre-show, Kama de la Million Dollar Corporation Toujours à affronter Bob Orley Il va l'emporter en 7'35 avec son Dead Valley Driver Kama améliore ses performances, ça lui donne un 73 Donc deux gros matchs de pre-show On ouvre le show avec un Six Men Tag Team Match Rick Martel, qui vient bien sûr du Québec On va faire équipe avec son équipe, les Heavenly Bodies Pour affronter Los Guerreros et Solar Et ça va se terminer en 10'13 Lorsque le modèle Rick Martel va aller chercher la victoire Lorsqu'il va avoir lancé le parfum dans les yeux à Hector Quand tout le monde était en train de se battre à l'extérieur Prise du Boston Crab Et la victoire s'en va pour Rick Martel Et là la foule bien sûr Qui devait prendre plus pour Martel Qu'en étant la foule au Québec Donc victoire des Hill, Martel et les Heavenly Bodies Qui avaient eu une petite mésaventure Lors de leur dernière apparition Donc ça semble s'être replacé pour Martel et les Heavenly Bodies Donc excellent, bonne performance un peu tout le monde 91 de Martel bien sûr chez eux au Québec 80, un bon opener Par la suite, Jim Cornette Il s'en vient sur le ring Avec Paul Orndorff, Austin Idol, Carl Stiles et Buddy Landell Il va annoncer le Camp Cornette Avec le champion de la Smoky Mountain Wrestling Paul Orndorff, Mr. Wonderful et toute son équipe Et là Cornette qui va parler de l'importance de ce titre là Que eux autres sont ici à la WWF Pour venir changer l'histoire Et la Smoky Mountain Wrestling n'est plus Mais par contre elle va toujours vivre dans le Camp Cornette Et le Camp Cornette on est ici pour dominer On a déjà commencé notre travail Avec le 1-2-3 Kid et Scott Pusky Et là ça va amener, ou le 1-2-3 Kid qui va s'amener Il va dire Scott est toujours un petit peu blessé de ce qui s'est passé Il n'est pas là ce soir Mais il y a deux autres gars qui trouvent que vous n'avez pas votre place ici Cornette qui serait prêt à joindre notre coalition Et ça en vient Marty Jannetty et Leaf Cassidy Les New Rockers qui vont s'amener avec le 1-2-3 Kid Et ils vont tous s'amener dans le ring Et ça va faire sortir Cornette et ses hommes Qui vont dire on n'a pas besoin de ça Donc voilà, ils vont s'en aller tout simplement Et ça va nous mener ça On va avoir un 8-man tag team match Le Camp Cornette va affronter Scott Pusky Le 1-2-3 Kid et les New Rockers au Saturday Night Main Event Donc on aura un match au complet du Camp Cornette en équipe Pour affronter les New Rockers, le 1-2-3 Kid et Scott Pusky Pour continuer sur la storyline Ça donne 52 Singles match par le site Scott Steiner qui est toujours sans son frère Il va affronter Rod Price et l'emporter avec un Frankensteiner en 5 minutes 29 Donc victoire de Scott assez rapidement contre Rod Price Qu'on attend juste que son contrat se termine Mais je pense qu'il y a pas mal de temps Rod Price encore Fait qu'on s'en sert pour perdre Par la suite promo de Doug Furness et Phil Laffont Phil Laffont qui lui aussi vient du Québec Il sera du Main Event ce soir Ils vont affronter les Head Shrinkers Donc ils vont parler là Furness et Laffont de leur parcours Avant de joindre la WWF C'est un gros match pour eux ce soir Et Doug Furness qui va tout donner pour aller chercher la victoire Pour son partenaire Phil Laffont qui vient du coin Ça donne un 61 Gros match par la suite Les Smoking Guns affrontent les Québécois Encore une fois on fait plaisir aux gens du Québec En utilisant les gens d'ici Jean-Crugeot et Carl Ouellet Ils vont affronter les Smoking Guns Ils vont aller chercher la victoire Lorsque Carl Ouellet va défendre Bart Gunn Avec le Tower of Québec Après que Johnny Polo a interféré Ça donne un 78 Grosse victoire pour les Québécois Et le Main Event nous donne un bon 81 Le Can-Am Express va affronter les Head Shrinkers Et ça va se terminer en 11 minutes Ils vont donner toute une performance les Can-Am Mais ça ne sera pas suffisant pour venir à bout des Head Shrinkers Les Head Shrinkers l'emportent en 11 minutes C'est clean lorsque Fatou va défendre Doug Furness avec le Double Diving Head Shrinkers Donc les Head Shrinkers qui vont chercher une grosse victoire Et après le match On entend la musique des Road Warriors Et Hawk et Animal vont s'amener sur le ring avec leurs épaulettes Ils n'ont pas de l'aide bonnement Enlèvent les épaulettes Arrissent dans le ring Ils vont commencer à brawler avec Samu et Fatou Qui leur ont coûté les titres par équipe Et voilà Donc Hawk qui va y aller d'un Power Slam Animal va aussi d'un Power Slam Donc le retour des Legion of Doom Qui vont attaquer les Head Shrinkers Et c'est comme ça que le show se termine Donc on termine ça avec un 82 On a un bon bichot, très bon bichot au Québec C'était cool d'aller au Canada Il faudrait faire ça dans d'autres pays aussi Pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner C'est sûr qu'on va avoir encore bien des négociations de contrats à faire Donc je vais voir ça de mon côté En attendant, Pat Patterson qui dit que Ice Train c'est un bon worker Qu'il faut qu'on se mette behind lui Je suis d'accord avec toi Et Scott Sanner qui dit que Billy Gunn ne connecte pas avec les fans Donc je vais aller voir pour les signatures Et je vais vous mettre à jour lors du prochain vidéo En même temps, on va pouvoir parler de la carte De Saturday Night Main Event Donc merci beaucoup d'avoir été là Et à la prochaine tout le monde Bye bye